Musique mais ils sont dans les 4e je crois de la ligue je vais te dire ça je vais te dire ça dans quelques secondes tout à fait ils sont 3e dernier revenu sur le premier powerplay ça va sortir non on va tenir le bleu ouais c'est bien fait les galets a pris la place de base tu s'est dévié plus tôt il va falloir l'aider cette fois-ci c'est sorti attention il va falloir revenir aussi tir en haut bien fait et bite oh quel jeu de Decoq quel jeu de Decoq qui s'est joué de Foucrel en faisant semblant passer derrière la cage il est passé derrière sa botte il l'a remis en ayant le corps derrière la cage c'est contre toute attente c'est Lormadi qui ouvre la marque ici 1-0 vous allez revoir ce magnifique jeu de Thomas Decoq comme un grand tout seul il va feinter admirablement Foucrel qui était un petit peu en avant un petit peu avancé pour fermer l'angle et ça fait un 0 bien face à Paquin Paquin qui s'en sort il va récupérer finalement attention pas de charge dans le dos toujours le palais dans les crosses anglois on remet à la lime bleue une nouvelle fois avec Paquin Paquin va faire l'effort va prendre le tir je pense tu le disais sinon encore bien joué de la part de Jalbert qui a bien coupé cette passe Poudrier attention fin de supériorité bien dévié par Mule allez le retour de Mule le galet pardon Jalbert va prendre de but sur ce rebond sur ce rebond c'est Poudrier qui est traîné par là et qui crucifie malheureusement Clément Foucrel à la fin de cette pénalité c'est dommage c'est dommage on va revoir cette action sur ce tir et ce petit rebond laissé ils sont deux devant ce petit rebond voilà Poudrier qui était seul Jalbert face à avec Tarantino bien sûr l'incontournable en infériorité numérique et sauvable de San Moutinho encore un bel arrêt parce que là il voyait rien du tout ah ouais il est précieux Ilonen sur ce match sur bien d'autres mais alors là c'est indéniable qui tient à Flo son équipe et le respect le job aussi 2-0 ne demandez pas tant allez ça c'est important ouais mais oh oui oh non la barre la barre moi je la voyais je la voyais un petit peu attention de l'autre côté Decoq encore une fois et le but quel réalisme de la part de Thomas Decoq qui s'offre un doublé ici sur son ancienne patinoire et une nouvelle fois Sylvain sur une infériorité numérique sur un contre alors moi je par contre je suis à peu près sûr que le but de glace est entré on va revoir ça il tache le fond je crois bien que ça tape au fond vu comme ça redescend ça tape bien au fond du filet ça discute fort effectivement on revoit on revoit moi pour moi aussi c'était je la verrais bien au fond mais malheureusement je pense que ça sera un but plutôt au crédit de de Thomas Decoq et ça va faire parler je pense Sylvain sans vouloir déjà vendre la peau de l'ours je pense que ça va faire parler Sylvain avoir une chance de revenir dans ce match là c'est maintenant qu'il faut marquer et surtout pas en prendre on a déjà deux buts t'as raison je sais pas si c'est une bonne idée finalement si c'est une bonne chose Sylvain ce soir connait cette supériorité un bête qui a pas sorti le palais un petit terrain là ouais Barbero Gallet de côté avec Johnstone et Johnstone est repassé avec Johnstone Glace devant la cage oh oui oh oui Andrew Johnstone avec un Glace et un Yougeman devant la cage c'était compliqué il l'a pas vu partir je pense il l'a pas vu partir je pense ce palais et enfin 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 on arrive à battre cette défense angloille The Wall disait Xavier Sébastien Elonen on va revoir ce tir c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde Glace est devant la cage et Yougeman vient en second il l'a cherché Poteau Poteau rentrant me semble-t-il très beau lancer très beau on rigue un petit peu les choses Cordelais Gallet la glace la match à l'arbitre ça vient Gallet c'est bien fait c'est joli oh but beau but d'Orak beau but d'Orak oh et Hugo Gallet les deux défenseurs avec une bonne sortie de zone de glace là il a bien donné dans l'axe ah ça relance à 7 minutes 26 ça relance ça relance les boxers on revoit cette action de purement de la défense pure pratiquement voilà on voit Glace qui donne à Gallet qui rentre et qui va laisser à Orak ah là c'est très très beau tir on s'est très bien placé pour un lancé direct c'est 3-6 allez Gujman 10 secondes ça va être compliqué il faut tout de suite le récupérer là c'est fait ah 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 non ça va trop trop oh oui et c'est fini les carottes sont cuillées sur cette victoire de 3 à 2 que les Anglois ont mérité mais qui laisse un goût d'amertume tout de même aux boxers de Bordeaux qui selon nous avait avait réussi à à revenir à la hauteur des Anglois